Allez, ça va partir ! Cinq secondes ! Ouais, Lob Panisse en première ligne, que de mon pape ! C'est parti ! Et le départ d'Aurélien ! Oh 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 ! Le départ d'Aurélien Panisse ! Oh, c'est pas vrai, il sait tout faire ce mec ! Ah mais Lob essaye de le reprendre à l'intérieur, mais ça passe pas ! Oh, il le touche ! Oh oh, le départ d'Aurélien Panisse ! Par contre, problème ! Terrible ! Problème pour Jean-Baptiste Dubourg ! Oh là 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 ! Aurélien Panisse, quel démarrage de patron ! Attention, Lob derrière, il adore doubler ! Ah oui, il va pas laisser partir Aurélien comme ça ! Oh là 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 ! Ah dis donc, c'est terrible ! C'est parti ! Panisse, Lob ! Terrible ! Et Sébastien Lob est déjà dans les roues de Panisse ! Et il freine plus tard Sébastien Lob ! Ça se voit, ça se voit ! Et oui, et là, pour l'instant, Aurélien Panisse, il va falloir s'occuper à maintenir cette place de leader de la finale ! Premier tour, les écarts vont être assez minimes entre tous les pilotes puisqu'il boucle son premier tour Aurélien Panisse en tête avec un 5 dixième d'avance sur Lob, une seconde 7 sur Rivière et deux 3 sur Mathieu Baxivière. 5 dixième, c'est 3 fois rien, plus exactement, c'est 5 fois rien ! Et Sébastien Lob est menaçant dans les roues d'Aurélien Panisse ! Aurélien Panisse qui a fait un départ d'anthologie ! Et JB Dubourg qui était parti au ralenti, qui accélère maintenant, il va chasser le record du tour ! JB Dubourg ! Pour le fun, pour le plaisir, pour le spectacle ! Ah, problème ! On a une voiture au ralenti là-bas, j'ai l'impression, Nathaniel Berton qui s'est arrêté me semble-t-il ! Oui, c'est possible ! Problème pour Nathaniel Berton, il est arrêté dans le centre du circuit là-bas ! Ah, la 208, que se passe-t-il ? Pour l'instant en tête, on a toujours Aurélien Panisse ! Devant Sébastien Lob, Benjamin Rivière et Mathieu Baxivière, voilà les 4 premiers ! Lob est carrément en touchette, il est carrément en touchette ! Il y a 4 dixièmes des cas entre les deux voitures Patrice ! Alors, Aurélien Panisse, il doit prendre un mois à chaque tour, il est en train de grandir ! Le record du tour était détenu par Benjamin Rivière en 42-0, mais attention à JB Dubourg ! Attention à JB Dubourg, voilà c'est fait ! 40,7 points pour JB Dubourg ! Il était bien parti chercher le record du tour JB Dubourg ! Ah oui ! Ah oui, un petit point supplémentaire dans l'escarcelle du pilote bordelais ! Jean-Baptiste Dubourg qui nous a montré 4 années de suite combien il savait gagner et qui nous montre aujourd'hui combien il sait perdre avec panache ! Et Sébastien Lob toujours dans le bouclier arrière de la voiture d'Aurélien Panisse ! Et derrière... Ça a l'air de l'amuser ! Et derrière, un rapprochement entre Benjamin Rivière et Mathieu Vaxillière ! Ça l'amuse, Sébastien Lob ! Ça l'amuse ! Il se marre ! Il n'y a aucun danger, ça ne va pas vite, il s'en fout ! Il est dément ! Alors, le record du tour, JB Dubourg, 40,7 points, est-ce qu'il va l'améliorer ? Ah oui, fantastique ! Fantastique ! Il était parti à la chasse au record du tour... Ah ! Une petite erreur de Sébastien Lob ! Il a perdu un millième de seconde ! C'est terrible ! Ah oui ! Incroyable ! C'est terrible ! Incroyable ! Oui, mais il est toujours là ! Et Aurélien Panisse doit se dire, mais ce n'est pas possible, il y a une sangle qui nous rattache ! Qui c'est ce mec ? Allez, toujours 4 petits dixièmes d'écart, regardez, ils sont roues d'en roues ! Roues d'en roues dans cette finale ! 4 dixièmes, il y avait ! Et on continue avec les mêmes 4 dixièmes d'écart entre les deux pilotes ! Oui ! Ça ne te rappelle pas le Scalextric ? Ah si, si, c'est un peu ça ! Mais regarde, il attaque ! Première attaque à l'intérieur, ça ne passe pas ! Le freinage maintenant dans l'épingle au bout, là-bas ! Quel pilote ? Il va freiner le plus tard ! Quel pilote se lobe ? Il va revenir, non, juste derrière, il ne pourra pas le passer là-bas ! Il ferme bien la porte Aurélien, là ! Il ferme la porte, il clôture la fenêtre, il met un petit peu de... Oh là là, il y a des voitures arrêtées ! J'ai l'impression... Je n'ai pas vu qui c'est qui est arrêté là-bas ! C'est fabuleux ! Allez, dis donc ! Quelle bagarre, quelle bagarre entre les deux ! Le côté naturel du pilotage de lobe est terrible ! Le passage de lobe, là ! Ah oui, c'est incroyable ! Il était à 95 degrés et demi dans le virage ! Incroyable ! C'est incroyable ! Il a réussi à ramener la voiture, par contre, il a perdu un petit peu de temps ! Aurélien Panis a réussi à reprendre une longueur d'avance ! Oui ! Petite longueur ! Petite longueur ! Mais attention, regardez ! Il est en train de tenter le freinage, là-bas, peut-être, à côté du fond ! Aurélien Panis, en démonstration ! On est dans le dernier tour, Patrice ! Attention, c'est l'arrivée ! Le nouveau vainqueur du trophée Andron, c'est un fantastique pilote qui est en train de résister ! Un lobe qui a gagné neuf fois le championnat du monde des rallies ! C'est extraordinaire ! Et il l'a scotché au démarrage ! Aurélien Panis, une étoile aînée ! Et le voilà ! Fantastique ! L'arrivée pour Aurélien Panis, qui gagne cette finale ! Fantastique ! Aurélien Panis ! Goal ! Ça y est, on a perdu Patrice ! On s'est régalé ! Donc, victoire d'Aurélien Panis, deuxième place pour Sébastien Loeb, troisième place pour Benjamin Rivière, et puis après, on en a un petit peu partout, et le recours du tour pour Jean-Baptiste Dubourg dans cette finale en 40.7 ! Écoutez, les enfants, on s'est régalé ! Ce n'est pas encore fini, parce que vous avez des pilotes qui vont passer devant vous, qui vont vous faire des coucous, et nous, on va se retrouver dans quelques petites minutes maintenant, du côté du podium, et vérifiez bien dans vos poches si vous avez votre carte bleue, et si vous ne l'avez pas, rendez-vous du côté de la boutique, parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa carte bleue, donc allez du côté de la boutique pour la retrouver !